Bonjour à tous, salut mon Polo. Eh bien écoute Amaury, très heureux de démarrer avec toi cette série. Je suis ravi d'être là avec toi mon Polo aussi. Donc pour vous expliquer un petit peu, donc on a décidé de faire une série sur business et spiritualité, donc là on va faire la première vidéo aujourd'hui. Et donc le but c'est d'échanger un maximum sur des sujets de business, de spiritualité, de développement personnel. Et j'ai l'énorme chance d'avoir Paul Pierronnet, donc je me permets de t'appeler mon Polo. Eh bien écoute avec grand plaisir mon frère. On vous salue bien sûr. Donc je suis très très content de faire cette vidéo avec toi et je m'estime très chanceux et donc le but c'est de donner un maximum de valeur et de poser des questions aussi sur différents thèmes de business et de spiritualité. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots pour nous expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais ? Alors je suis beaucoup connu sous l'angle de la PNL puisque je suis un enseignant et un formateur de PNL, sinon moi je suis un passionné de l'être humain. C'est-à-dire que je passe mon temps à former des personnes, à les accompagner dans leur évolution personnelle. Souvent on m'a quelquefois défini comme un allumeur de réverbères. J'aime bien cette idée parce que je pense qu'on est parfois dans des vies compliquées, des orientations de passé, des situations parfois familiales qui ont fait qu'on a éteint un petit peu ce potentiel qui est à l'intérieur de nous. Et moi ma passion c'est de révéler ça en fait. Donc de rallumer des réverbères ? Absolument, de remettre de la lumière où est-ce qu'il y a parfois, ou de la conscience en fait, où est-ce qu'on a besoin d'en mettre. Et à partir de cette évolution, ce qui me plaît aussi c'est pas seulement d'être dans l'évolution verticale on va dire, c'est-à-dire centré sur nos aspirations, le bien-être et tout ça, mais c'est aussi le business. C'est-à-dire, alors j'ai eu un petit peu de mal au départ à me faire à l'idée du business, mais j'aime bien maintenant, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, j'aime cette idée de pouvoir servir et à partir de là d'exister à travers une fonction, une démarche qu'on va mettre en place avec des services, des produits et qui vont être utiles aux personnes. Et j'aime beaucoup cette notion de cœur et de business en fait. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés aussi puisqu'on s'est rencontrés donc dans le cadre d'un de tes séminaires PNL. Donc en deux mots, tu peux nous expliquer aussi un petit peu qu'est-ce que tu proposes exactement ? Alors mon ambition à travers l'enseignement de la PNL, c'est d'offrir aux gens la capacité d'acquérir des outils qui vont les aider à conduire leur vie, c'est-à-dire à être un peu plus au fait de ce qui les anime vraiment, à concevoir une direction de vie, une orientation de vie qui soit plus en phase avec leurs aspirations. On va parler de rêves, de visions, de projets. Bien sûr d'apprendre à gérer aussi ce facteur émotionnel qui est le sous-tendu pour moi de nos actions et d'intégrer des processus de comportement, des savoir-faire en fait, des stratégies qui vont leur permettre du coup de réussir davantage. Et puis surtout d'apprendre à communiquer, de prendre en compte en fait à la fois eux-mêmes et leur environnement, notamment quand celui-ci ne partage pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes projets, les mêmes objectifs, les mêmes règles du jeu. Et à partir de là, d'interagir d'une manière plus constructive et positive pour faire en sorte que les gens s'éclatent dans leur vie, soient plus fun, etc. Donc c'est ça qui t'anime et qui te porte. Cool mon Polo, je te remercie. Alors juste en deux mots, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la PNL, est-ce que juste tu pourrais donner une définition simple de la PNL, tu dirais quoi ? Ça veut dire programmation neuro-linguistique, dit autrement c'est l'usage du cerveau, du système nerveux. C'est au fond apprendre à développer de la qualité de vie dans son rapport à l'environnement, notamment quand celui-ci est compliqué, que ce soit de la préparation à une situation future, que ce soit dans le cadre d'une relation qui est un peu compliquée, que ce soit en rapport avec son passé, son futur. Bref, accroître la qualité de vie de la personne parce qu'elle aura une vie plus en phase avec ce qu'elle est et puis en même temps l'aider à développer des attitudes, des processus, des comportements qui soient plus en phase avec ses objectifs. Donc c'est autant des rapports avec soi-même qu'à l'environnement ? Absolument, puisque c'est dans cette qualité de rapport en fait que tout se révèle. C'est-à-dire que si j'ai des conflits avec toi ou avec une situation difficile, on va voir que la manière dont je pense, mon mindset, la manière dont je vis les choses intérieurement, c'est-à-dire mes émotions et puis la manière dont je vais agir va évidemment beaucoup influencer les feedbacks, les retours et toute ma vie finalement. Ok, je te remercie. Est-ce qu'on peut parler un peu de mécanisme de succès dans la vie d'un accompagnement ? La culture même de la PNL, c'est d'aller observer ce qui marche et de le reproduire. Moi j'ai assez l'impression qu'aujourd'hui la PNL est diffusée, elle est dissoute dans beaucoup d'approches évidemment à la fois d'évolution personnelle mais aussi de performances qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Bon moi ça fait 30 ans maintenant que je fais ce métier. Donc avant la PNL était vraiment très particulière. Aujourd'hui on voit qu'elle est énormément intégrée dans plein de choses. En plus les neurosciences arrivent depuis quelques années. Je pense qu'on en a appris plus dans ces cinq dernières années sur le fonctionnement du cerveau et du système nerveux que dans toute l'histoire de l'humanité. Donc la PNL met au jour des processus depuis je pense des années qu'on explique aujourd'hui avec les sciences. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on s'aperçoit que les principes sont toujours les mêmes même si les techniques évoluent, les sensibilités s'affinent et les processus du coup deviennent de plus en plus efficaces. Je confirme totalement ce que tu dis et puis du coup moi je l'ai expérimenté et clairement ça a été une révélation pour moi et ça m'a permis déjà de comprendre beaucoup de choses, de savoir comment je fonctionnais, comment mettre en place justement des mécanismes de succès, comment se sentir bien avec soi, avec son environnement et pour moi ça a eu un énorme impact et je te remercie aussi par rapport à ça. Avec grand grand plaisir et peut-être on a la chance de rencontrer d'autres encore mais c'est vrai que ça prend une proportion au fil des ans de plus en plus importante. On a des centaines de personnes qui viennent chaque année, suivent des séminaires, alors toi tu as fait 3 jours, 6 jours, 10 jours, 18 jours, puis après il y a des spécialisations et c'est vrai que c'est un bonheur pour moi de voir chaque année ces personnes se transformer, se reconnecter, tu l'as vu autour de toi au niveau des personnes, il y a vraiment des choses très fortes qui se passent et qui contribuent bien sûr à la qualité je pense aussi de l'avenir de ce monde. Je confirme totalement, effectivement il y a autant des expériences humaines qui sont intenses et puis on voit vraiment clairement des évolutions des personnes et c'est ça que moi je trouve passionnant. Ah oui, absolument. Alors du coup, si on parle vraiment de notre thème, de tout ce dont on veut parler, donc on veut parler de business et de spiritualité, on va faire plusieurs vidéos là-dessus, quel lien toi tu fais entre le business et la spiritualité ? Alors c'est d'abord une question de sens, de sens profond, c'est-à-dire du sens que je trouve moi dans l'action que je vais mener, qu'est-ce que je nourris profondément comme système de valeurs, qu'est-ce qui me correspond vraiment, qu'est-ce qui est vraiment en phase avec mon identité et j'ai même envie de dire mon histoire et ma sensibilité. Et puis il y a la deuxième dimension, c'est le service que je vais apporter, le produit que je vais proposer et le nombre de personnes qui vont pouvoir en bénéficier, que ce soit dans une particularité précise ou que ce soit de manière plus large. Et ça c'est une question qui me passionne, c'est-à-dire comment au fond toucher, attirer un nombre de personnes suffisamment importants et les bonnes personnes, comment les convertir en quelque sorte, c'est-à-dire les rencontrer, échanger avec eux et faire en sorte du coup qu'ils, sous réserve que ce soit fait et correct pour eux, qu'ils puissent acheter ce type de produit. Puis après il y a toute la dynamique de livraison, de suivi derrière et c'est tout ça le business, c'est-à-dire que c'est la prise en compte de tout un ensemble de paramètres. Et moi ça m'a toujours passionné, j'ai passé beaucoup de temps dans les entreprises et on est dans un monde où il n'y a jamais eu autant d'indépendants, c'est-à-dire de personnes qui se prennent en charge par elles-mêmes. Et au début on est d'abord des entrepreneurs, après on devient des chefs d'entreprise, un peu des chefs d'orchestre et c'est toute cette aventure de l'entrepreneuriat que je trouve évidemment passionnante et pour moi c'est ça le business. Mais dans le business, même si on a grandi avec un air de compétition très forte, aujourd'hui c'est un petit peu moins vrai, mais je pense qu'aujourd'hui on peut trouver un véritable sens à la fois de sa propre croissance dans son système de valeurs, dans les choix des collections qu'on fait, on peut se rencontrer et partager des valeurs communes, on peut partager des projets communs, des contributions communes et puis surtout ajuster une activité qui non seulement soit en phase avec ce que nous sommes profondément, mais soit aussi en phase avec l'environnement auquel nous aspirons, vers lequel nous aspirons tendre en fait, c'est-à-dire qu'ils prennent soin de cet environnement à un niveau de plus en plus fin en fait. Alors là évidemment après chacun en est là où il en est par rapport à cette prise de conscience concernant son environnement, quand je parle d'environnement c'est les autres bien sûr, mais c'est aussi tout l'environnement qui nous entoure. Pour toi les deux sont indissociables, est-ce que le business justement, qu'est-ce que selon toi en fait par rapport au business et à la spiritualité, qu'est-ce qui va, est-ce que toi tu as commencé par le business et la spiritualité, est-ce qu'on peut parler de ça comme ça ou comment ? Écoute, dans mon propre parcours la spiritualité a toujours été là de près ou de loin, après j'ai mis des mots de manière plus précise en fait sur qu'est-ce que je mettais dans la spiritualité, que c'est quoi cette identité profonde et ce rapport que j'ai avec l'environnement, et puis après quelle est la qualité de ma contribution en fait, que ce soit en travaillant avec toi sur le projet qu'on a ensemble maintenant, mais que ce soit plus largement dans le cadre de mon entreprise, quel est le sens de ce pourquoi je fais les choses, comment je gagne de l'argent, ce qui est une très bonne idée, mais la réalité c'est pour servir quoi, quelle cause qui est derrière, et c'est toutes ces questions qui rentrent pour moi dans la sphère de la spiritualité qui peuvent justement s'ajuster sur cette notion de business. On peut faire du business propre. Ça c'est intéressant justement, il y a une vidéo même où on va parler d'éthique, de faire du business propre, moi ça me parle énormément, et on reviendra aussi là-dessus, c'est un sujet qui est passionnant. Je te remercie beaucoup mon Polo. Écoute, c'est un grand plaisir d'avancer en tout cas dans cette démarche, et puis de répondre, je l'espère, ou en tout cas d'ouvrir des consciences sur le sens profond de ce pourquoi nous faisons les choses, ça pour moi c'est très important. Super. En tout cas, je suis très content de pouvoir faire cette série avec toi. J'espère que vous allez apprécier, on va essayer de vous apporter un maximum de valeur. Je te remercie encore une fois mon Polo pour tout ce que tu vas faire et ce que tu as fait dans cette présentation. Et n'hésitez pas aussi à nous laisser un petit commentaire et à interagir avec nous. On se fera un plaisir aussi de pouvoir répondre à vos commentaires au fur et à mesure aussi des vidéos. Si on voit des commentaires ou des questions, n'hésitez surtout pas. Donc n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup mon Polo. Au revoir. Ciao, ciao.